salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je fais cette vidéo là d'accord c'est une vidéo qui me tenait un petit peu à coeur quand même pour vous parler donc d'une récente élève à moi donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux et sur youtube qui me voilà tu me suivent régulièrement donc seront que j'ai eu il n'y a pas très longtemps une élève donc qui s'appelle fatima qui a eu son permis de conduire à l'âge de 69 ans d'accord donc soit elle aura 70 ans dans trois mois là ok donc une très très grande fierté un jeu je ne vous cache pas très très grande fierté fatima et je voulais un peu qu'on je voulais un peu qu'on parle d'elle voilà déjà pour vous montrer que parce que c'est très simple comme je vous ai dit c'était très important pour moi que l'âge ne veut rien dire d'accord et que c'est beaucoup dans la tête que vous vous mettez les propres freins ok donc là je vais essayer de développer tout ça vous expliquer un petit peu vous donner son exemple d'accord les certaines choses qu'elle me disait qui lui ont permis justement de surmonter ces mauvaises idées qu'elle avait pour lui permettre de décrocher ce fameux permis de conduire alors juste avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à mettre un like à la vidéo et à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo comme d'habitude d'accord alors comme je vous disais voilà donc j'ai mon élève très récemment fatima qui a validé son permis de conduire à l'âge de 60 et 69 ans comme je vous disais dans au mois de janvier dans trois mois alors à soi c'est 70 ans et donc voilà c'était vraiment important pour moi de vous parler d'être parce que je voulais que son exemple puisse montrer et surtout vous faire comprendre un que que oui oui vous êtes capable d'accord peu importe qui vous peu importe qui vous êtes vous qui me regardez sachez que c'est faisable bien évidemment ça c'est quelque chose qui qui oui il faut qu'on soit clair dessus sans travail il n'y a rien d'accord donc forcément sans bosser un minimum vous ne pourrez pas vous présenter à l'examen de manière décente ok ce qui est logique d'ailleurs d'accord donc c'est clair qu'avec fatima on a bossé d'accord c'est clair aussi qu'avec fatima c'était quand même assez compliqué parce que comme je vous ai dit il y avait quand même elle avait plus de difficultés à aborder les choses elle avait voilà elle avait une certaine peur qui s'installait aussi donc ça a joué beaucoup aussi dans la formation mais contrairement à ce que beaucoup peuvent croire parce que je sais que certains vont se poser la question se dire oui ouh là à 69 ans elle a dû en faire des heures alors non pas tant que ça par rapport je dis bien par rapport à l'idée que vous en avez bien évidemment elle a fait plus d'heures que les élèves lambda que j'ai en général forcément vous savez j'ai des petits jeunes qui viennent 18 20 25 ans même pas voilà vous voyez ce que je veux dire ils ont ils sont un petit peu plus rapide à emmagasiner les choses plus plus dedans d'accord donc forcément ça va un petit peu plus vite pour eux mais voilà fatima n'a pas fait tant d'heures que ça par rapport à eux alors je me rappelle plus exactement combien d'heures elle a fait je suis désolé je tablerai moi entre 40 et 50 heures mais franchement je n'arrive plus à me rappeler comme comme vous savez j'enchaîne les élèves donc voilà c'est pas ce genre de détails là je les retiens pas forcément vu que j'ai beaucoup d'élèves mais ouais je sais qu'elle n'a pas fait énormément d'heures enfin encore une fois je dis bien pas énormément d'heures ok par rapport à certains de mes élèves qui en font que 20 ou 30 quoi d'accord donc voilà donc vraiment ça a été comme je vous disais ça a été assez compliqué au début comme comme chaque élève en fait c'était pas simplement fatima parce qu'elle avait un certain âge non mais comme tous les élèves qui débutent voilà il y avait les peurs etc après chacun de vous est différent donc il y en a qui avancent un peu plus vite que d'autres voilà chacun est différent d'accord on avance tous à un autre rythme ok et donc voilà il ya eu beaucoup de comment dire il ya eu beaucoup de peur pour elle au départ d'accord forcément à découvrir la voiture tu arrives à un certain âge qui n'a jamais touché de volant avant donc forcément c'est pas voilà c'est pas c'est pas si facile que ça donc voilà on a donc j'ai vu les tours on avait tout revu depuis le début donc voilà l'allure l'observation les points les manoeuvres etc ça a été vraiment très 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 compliqué fatima avait surtout surtout gros 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 souci au niveau du créneau mais pas vraiment le créneau en lui-même mais elle a sa gestion du stress pendant le créneau d'accord ça a été un gros un gros souci un vraiment je ne vous que je ne vous le cache pas elle avait d'ailleurs raté son permis de conduire à ronnie également à cause de ça elle avait tellement stressé que s elle est passée trop près d'une voiture elle allait taper la voiture sincèrement elle allait la taper et je sais plus si c'est une inspectrice ou un inspecteur ce jour là a dû freiner c'était malheureux mais elle avait vraiment complètement stressé elle perdait ses moyens voilà et donc du coup c'est un gros souci qu'elle avait quand il y avait du monde derrière elle qui attendait qui la klaxonnait ou même sans la klaxonner qui attendait qu'elle termine de faire son créneau on perdait fatima d'accord voilà on la perdait clairement et donc ça a été vraiment très très compliqué à lui faire enlever ça je vais pas vous mentir ça a été vraiment très très dur d'ailleurs le le jour de son examen donc là où elle a validé son permis fatima pareil la même situation elle se remet à complètement stressé complètement stressé pendant son créneau sauf que là elle a quand même gardé une certaine maîtrise parce qu'elle n'a pas elle n'allait pas foncer sur une voiture elle n'allait pas monter sur le trottoir je me rappelle d'ailleurs ce jour là il y avait un monsieur qui était juste en face très 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 gentil il est venu à la fenêtre de fatima il a dit voilà madame je pense qu'il a dû l'avoir un peu âgé et il s'est dit je vais donner un peu de force et d'ailleurs je le remercie beaucoup puisque c'était vraiment ça lui a fait pas mal de bien fatima était très contente il est parti la voir il a dit oui voilà madame calmez vous vous inquiétez pas ça va le faire ne pensez pas aux voitures qui attendent voilà restez calme concentrez vous et vous inquiétez pas madame ça va le faire le monsieur je pense qu'il avait compris qu'elle était en examen donc vraiment très 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 gentil de sa part à ce monsieur et donc voilà ça la fatima ça lui a fait plaisir tu vois que le monsieur vienne la voir là de donner de la force alors qu'elle ne le connaît pas quoi donc voilà j'étais vraiment très 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 content de de l'intervention ce monsieur ça m'a vraiment fait plaisir parce que je vous le rappelle nous les nous les moniteurs en auto école enfin en examen excusez moi on n'a pas le droit de parler d'accord dans le sens on n'a pas le droit d'aider l'élève forcément c'est son examen on l'a aidé avant et pendant l'examen l'élève elle est tout seul donc voilà je discutais avec l'inspecteur et tout pas de problème mais l'élève en lui même je n'ai pas le droit de lui parler je n'ai pas le droit de l'aider et donc du coup voilà moi je me taisais je la voyais faire j'étais en train de jeter je priais derrière je me dis s'il te plaît fatima s'il vous plaît ne perdez pas vos moyens foncez pas sur la voiture s'il vous plaît j'étais comme ça dans ma tête je vous en supplie vous avez bien conduit ce serait dommage de gâcher ça encore à cause du créneau et de votre peur parce qu'à ce moment là il y avait une voiture qui attendait il y avait une voiture qui attendait fatima mais la voiture franchement nous a pas mis la pression pas de klaxon vraiment très voilà c'était vraiment super agréable de sa part aussi la personne n'a pas mis trop la pression à fatima donc elle a pu quand même se canaliser puis elle a fini tant bien que mal son créneau je vais pas vous dire qu'il était beau le créneau je serai un menteur mais elle a pas été dangereuse et c'était ça qui était le plus important et donc du coup voilà donc fatima l'a terminé on est reparti ça a été le point où elle a eu plus de difficultés sinon le reste ça allait elle avait bien géré après on avait à la je vous donnerai juste après les entre guillemets les clés de la réussite qui ont permis à fatima d'être à l'aise le jour d'examen hormis bien sûr le créneau donc la déclos de la face du créneau était passé j'ai vu qu'elle avait pas touché de voiture ou autre déjà j'ai dit super une bonne chose de fait d'accord une bonne chose de fait j'étais content donc là je me suis dit bon allez fatima on est on a fait déjà la moitié du travail il vous il nous restait quoi il nous restait peut-être une dizaine de minutes à rouler à peu près voilà le temps qu'elle prenne l'autoroute le temps qu'elle rentre voilà et je me dis arrivé à l'autoroute ça va parce que l'autoroute voilà on reste à droite elle roule tout droit elle sort et puis on est arrivé au centre d'examen donc je dis bon elle reste pas beaucoup je vais pas vous mentir j'étais en sueur dans ma tête genre j'étais en panique j'étais toutes les deux secondes s'il vous plaît fatima fait attention tournez pas à droite tournez bien roulez doucement on connaît pas les voitures mettez votre qui l'entend mais tout ça je le disais dans ma tête dans ma tête j'étais en panique puisque moi je voulais qu'elle l'ait fatima c'est voilà c'est comme une c'était comme une mère quoi vous voyez plus 69 ans moi perso je suis moniteur auto école depuis 2009 d'accord alors en 2022 quand je vous faisais cette vidéo là voilà ça fait ça fait un peu plus de 13 ans que je fais ce boulot là et fatima ça a été mon record entre guillemets 1 de la personne la plus âgée que j'ai eu j'ai difficilement entendu quelqu'un en auto école avoir une personne qui avait cet âge là en tant qu'élève donc voilà je vous dis vraiment c'était une fierté pour moi et puis moi cette table là je la voyez ce que je veux dire j'avais un truc personnel pour cette dame et vraiment je l'apprécie énormément quoi donc ça me tenait vraiment vraiment à coeur je kiffe mes élèves vous savez ceux qui me connaissent ceux qui regardent mes vidéos savent comment je suis je veux toujours mes élèves ils aient leur permis je suis je veux pour eux ce que j'aimerais pour moi donc ça il n'y a pas de problème non ça mais ça c'est indéniable mais c'est vrai que j'avais un petit truc en plus pour fatima c'est fatima c'est fatima voilà je vais pas vous mentir enfin fatima c'est fatima je ne connaissais pas cette dame de base d'accord je l'ai vraiment connu en tant qu'élève mais vraiment ça a été mon voilà mon vraiment mon coup de coeur cette dame et ça me tenait vraiment particulièrement au coeur et je me dis ce jour là je me dis purée peut-être j'aurais peut-être mieux fait de ne pas venir en examen parce que j'ai jamais autant stressé de ma vie comme ça oh tcha 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 j'ai jamais stressé comme ça j'étais en panique doucement fatima attention je parlais dans ma tête je commençais à faire des discours longs bah en fait dans ma tête je lui faisais un cours de conduite voilà c'était ça et du coup j'étais derrière en train de gigoter je faisais comme si je tenais le volant moi même enfin voilà c'était tout un truc et et donc du coup là donc on a réussi à la rentrée donc il n'y a pas eu de grosses remarques il a fait quelques petites remarques l'inspecteur je ne me rappelle plus je sais qu'il avait fait quelques petites remarques peut-être un peu de temps en temps un petit peu lente enfin voilà des petites broutilles quoi mais franchement rien de rien de grave justement elle a pu valider son permis de conduire et les points comme je vous disais tout à l'heure j'allais vous expliquer un peu les clés de la réussite de fatima pour moi je les mettrai sur j'en attendais remettrait une deux ouais je dirais qu'il y a eu deux grandes clés d'accord deux grands points qui l'ont permis à fatima de de pouvoir valider son permis de conduire d'être à l'aise allez je dirais trois d'accord trois le premier le premier c'était le fait qu'il a regardé constamment mes vidéos youtube quand je vous dis constamment les amis attention hein fatima c'était quelque chose fait fatima est passé le plus clair de son temps sur mes vidéos je vous jure dès qu'on était en leçon de conduite donc j'étais en train de la préparer pour pour l'examen on roulait et elle me disait ah ben tiens rafael à ce moment là tu nous dis de faire attention à ça dans la vidéo intel tu nous dis de faire attention à ça je sais pas si vous vous rendez compte mais là aujourd'hui aujourd'hui ma chaîne youtube contient plus de 200 vidéos plus de 200 je connais pas le chiffre exact mais elle a plus de 200 fatima réussissait à me sortir des phrases mot pour mot de ce que je disais dans certaines vidéos pour vous dire même moi ça me ça me choquait je me dis mais c'est moi qui fais le contenu mais moi je me rappelle pas c'est impossible tu vas me dire ouais en fait dans telle vidéo tu vas me dire ça je vais dire ouais peut-être je me rappelle pas c'est pas possible il y a trop effectivement elle était tellement concentrée tellement studieuse sur les vidéos que je vous jure elle me disait oui voilà je me rappelle dans cette vidéo tu as dit ça là faut faire attention ici quand tu tournes à gauche ses priorités en face et moi je l'ai regardé genre choqué je dis ouais 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 fatima d'accord j'étais choqué parce que c'était vraiment impressionnant tous mes élèves regardent mes vidéos mais fatima vraiment presque elle pouvait refaire mes vidéos par coeur c'était impressionnant et elle était à fond dans mes vidéos tout le temps qu'elle passait fatima à réviser mes vidéos franchement j'étais tellement fier d'elle c'est impressionnant d'ailleurs je suis toujours mais vraiment c'était à ce point là j'ai dit non j'ai jamais vu ça et donc voilà donc ça l'a beaucoup aidé parce qu'elle connaissait vraiment elle a comme elle avait regardé beaucoup les vidéos elle connaissait le terrain comme je vous avais dit je l'ai ramené sur le centre d'examen de roni sous bois dans le 93 et donc du coup ben voilà elle connaissait elle connaissait les secteurs par rapport au chemin d'examen que j'avais fait elle savait où il fallait mettre ses pieds ou enfin je veux dire elle savait où il fallait faire attention pour pas les pièges mais voilà les endroits un petit peu plus compliqué à observer elle connaissait vraiment elle connaissait il y avait rien à dire c'était impressionnant donc du coup c'était la prône le premier point la première clé de la réussite pour moi pour fatima est vraiment elle avait tellement regardé mes vidéos elle les connaissait quasiment par coeur première deuxième fatima ne lésiné pas sur les heures ça veut dire qu'elle me disait voilà rafael je vais je genre je sais pas un exemple je disais voilà fatima il vous faudrait tant d'heures oui rafael tout de suite oui rafael on fait jeu pas de problème on conduit elle était consciente justement que voilà là par rapport à son âge ça allait être un peu plus compliqué à apprendre d'accord donc forcément elle ne lésiné lésiné ne lésiné ne lésiné par choix je sais plus comment on dit le mot lésiné pas je crois vous me dire en commentaire si je me trompe ou si je prononce mal le mot voilà et donc du coup n'hésitez pas à prendre le nombre d'heures qu'il lui fallait ok et elle ne discutait pas dans le sens où voilà je sais que j'ai besoin parce que je sais j'ai des difficultés et qu'il faut que voilà si je veux attendre la réussite il me faut surpasser ça donc du coup je vais prendre le nombre d'heures qu'il faut aller elle a été catégorique avec moi me dire rafael tu me dis combien d'heures il faut que je prenne je prends j'ai d'accord fatima il n'y a pas de problème j'avais écouté prenez tant d'heures et s'il ya besoin de rajouter je vous dirai si je vois qu'il n'y a pas besoin tant mieux d'accord elle dit ok il n'y a pas de soucis je te suis tu me dis je fais ce que tu me dis je disais ok donc deuxième deuxième clé de la réussite pour moi c'est que voilà comme je disais fatima n'hésitez pas à prendre le nombre d'heures qu'il fallait et clairement s'il fallait prendre un peu plus pour être sûr elle n'hésitez pas d'accord donc pour moi c'est la deuxième clé de la réussite pour fatima et la troisième c'était qu'on a beaucoup tourné dans le lieu d'examen où elle va passer le permis de conduire alors après avec mes collègues on a tous plus ou moins une façon différente de travailler d'accord j'ai des collègues qui vont travailler comme moi il y en a d'autres qui vont privilégier d'une autre manière de travailler d'accord il y en a plusieurs qui fonctionnent je vous dis pas que la mienne est bonne les autres sont mauvaises absolument pas j'ai des collègues qui travaillent différemment dont des amis à moi qui bossent pas du tout comme moi et qui ont de très bons résultats d'accord donc c'est ça que je précise bien on a tous une manière différente de bosser moi je sais que moi dans mon auto école quand je donne un une date d'examen à mes élèves j'essaie de leur donner le plus tôt possible pour que là tout le reste de leurs heures qui leur reste à faire que ce soit 5 10 15 heures qui leur reste encore à faire on les fasse toutes sur le centre d'examen d'accord moi c'est comme ça que je fonctionne je tourne un maximum de temps sur le lieu d'examen je vous donne un exemple là on est vendredi 21 décembre 2022 d'accord pardon 21 octobre 2022 pardon demain donc on sera le samedi 22 je vais tourner toute la journée sur j'ai sur le seul et même unique sur un seul et unique centre d'examen ça va être ville peinte parce que j'ai des élèves la semaine prochaine qui passe leur permis de conduire là bas et donc je vais faire que les entraîner là bas d'accord donc voilà c'est comme ça que je fonctionne je tourne un maximum de temps que sur le lieu d'examen d'accord donc du coup avec fatima on a beaucoup beaucoup tourné sur le centre d'examen de ronnie donc vraiment elle connaissait par coeur il ya des moments où j'avais plus besoin de lui dire ou sortir sur l'autoroute elle savait très bien qu'elle sort y prendre elle savait très bien où il fallait se placer elle me regarde des fois elle rigole et me dire ben je me place à gauche rafael c'est ça et elle se met à rigoler du sens ouais je le sais déjà et donc du coup là on a beaucoup beaucoup tourné sur le centre d'examen où elle va passer le permis de conduire donc pour moi ce sont ces trois points là qui ont permis à fatima d'exceller et de valider son permis le jour j donc voilà c'est c'est pour moi les 30 les trois grands points qui ont facilité la l'examen à fatima et qui l'ont permis justement de pouvoir valider son permis je me rappelle plus de combien de points la eu j'arrive plus à me rappeler je sais plus si c'est 24 ou 25 sur 31 puis en plus c'était pas une petite note c'est à dire c'était pas genre elle a eu pile poil elle a eu 20 donc voilà c'est pas comme si elle avait eu 20 pile poil c'était juste juste non elle a eu quatre ou cinq points au dessus du minimum qu'il faut avoir pour avoir le permis parce que pour avoir votre permis de conduire il vous faut 20 points minimum le jour j et elle elle avait eu 24 ou 25 sur 31 donc voilà ça a été une note tout à fait convenable et entièrement mérité surtout d'accord parce que vu tous les efforts qu'elle donnait donc voilà c'est important pour moi de vous parler de fatima parce que je voulais que vous sachiez que l'âge dans la l'âge est dans la tête ça ne veut rien dire et fatima on est le parfait exemple et quand je vous parle d'âge vous parle pas seulement d'âge mais je vous parle aussi de travail d'accord parce que fatima l'a énormément travaillé comme je vous le dis ce permis là elle a amplement mérité mais tellement elle s'est donné donné à fond que je vous ai dit même moi même ça m'a choqué à quel point regardez mes vidéos tellement elle était assidue donc voilà ça c'est du travail le permis on le sait tous c'est pas facile gérer son stress c'est pas facile mais fatima a tellement bossé le reste que tous les autres points ont pris le dessus sur le stress sachez que le stress ne disparaîtra jamais d'accord tu ne peux pas enlever complètement ton stress par contre tu peux le dominer c'est différent et là fatima elle nous a clairement montré que rien ne peut vous empêcher de dominer votre stress vraiment la volonté et le travail derrière elle était extrêmement extrêmement motivé d'accord très demandeuse elle a bossé elle n'a pas franchement elle n'a pas j'ai du mal ce soir je vous jure mais je suis un peu fatigué voilà en tout cas elle a vraiment pas hésité à donner tous les efforts qu'il lui fallait d'accord qu'il fallait donner elle s'est donnée à 400% est vraiment rien pour ça je suis extrêmement fier d'elle donc s'il vous plaît j'ai pris le temps de vous faire cette vidéo là d'un peu plus de 20 minutes pour vraiment que vous compreniez à quel point à quel point le permis peut être accessible si on se donne tous les moyens possibles d'accord donc n'hésitez pas à utiliser ces trois points là dont je vous ai donné d'accord donc vraiment révisé à fond mes vidéos ça vous permettra de contenir de continuer à travailler à la maison vraiment un maximum tant que vous avez du temps libre allez sur mes vidéos c'est des fois ça peut paraître chiant 1 mais c'est sur une courte durée tout ça va durer quoi deux trois semaines un mois mais ça va vous permettre de bien continuer à bosser à la maison et de garder votre niveau frais même si vous ne conduisez pas à faire le nombre d'heures nécessaires qu'il vous faut que votre moniteur ou monitrice va vous conseiller bien évidemment et et d'essayer de vous entraîner un maximum sur le lieu d'examen pour vous imprégner du terrain voilà vraiment que vous soyez comme à la maison vous soyez extrêmement à l'aise sur le terrain de sur le lieu d'examen d'accord donc voilà les amis j'ai je vous ai dit je vous ai donné tous les conseils que je pouvais vous donner d'accord croyez en vous c'est extrêmement important je vous jure je plaisante pas ça peut être des grandes phrases ça peut faire un peu où c'est des grandes phrases pour comment dire dire je suis désolé je suis vraiment très 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 fatigué j'ai une grosse semaine et une grosse journée aujourd'hui donc je vous disais voilà ça peut paraître un peu grandiose des phrases que je peux vous donner mais c'est extrêmement important croyez en vous parce que moi je vous le dis je vous jure que vous êtes capable d'accord donc s'il vous plaît si vous avez ces idées pour ma part qui sont vraiment fausses et bêtes dans votre tête je vais vous les citer les idées vous voulez enlever tout de suite l'âge ne fait rien le sexe ne fait rien c'est pas parce que vous êtes une femme vous êtes un homme ou vous êtes jeune ou vieux que vous aurez moins de chance que les autres c'est faux c'est de la bêtise d'accord pareil j'ai eu un élève n'y a pas longtemps il ya quoi quatre cinq j'ai eu un élève en deux en situation de handicap il n'ya pas très longtemps d'accord il a eu son permis de conduire et du premier coup alors il avait un léger handicap bien évidemment un gros handicap je n'aurais pas pu gérer bien évidemment il y a certains handicaps qui sont qui sont pas gérables d'accord c'est impossible ok mais lui il avait quand même un léger handicap qui se ressentait pas mal mais qui ne l'a pas empêché de passer le permis on a bossé comme des malades pareil ça a été vraiment dur on a bossé à fond il s'est donné à fond et il a réussi à avoir son permis de conduire du premier coup en plus d'accord donc vraiment c'est faisable les amis je vous jure c'est faisable c'est beaucoup de travail je ne vous mens pas d'accord vous allez vraiment beaucoup donner de votre personne c'est de l'argent bien évidemment on n'y échappera pas mais ça vous permettra d'obtenir ce fameux permis de conduire d'accord et c'est ça qui compte en tout cas pour moi d'accord toutes ces mauvaises idées qui vous bouffent l'esprit qui voilà qui vous mettent dans des mauvaises situations qui vous font croire que vous n'êtes pas capable ou autre il faut les enlever à partir du moment où vous bossez comme des malades vous réviser à la maison vous bossez sur le lieu d'examen il n'y a aucune raison que vous ne validiez pas votre permis de conduire d'accord c'est vraiment extrêmement important ça quand j'ai un élève qui me dit oui mais tu sais moi voilà je suis je suis comme si je suis comme ça etc moi mon élève je l'engueule immédiatement je dis non ça je ne veux rien entendre de ça dans ma voiture c'est mort de chez moi parce que si tu pars déjà avec cette idée là je ne vais pas réussir à te faire penser que tu es capable donc tu arrêtes tu dois d'abord toi tu dois croire en toi avant que moi je crois en toi comment tu veux me faire croire que tu es à l'aise et capable si toi même tu n'en es même pas sûr vous voyez ce que je veux dire c'est extrêmement important j'insiste beaucoup dessus vous devez être convaincu que vous avez toutes les possibilités de l'avoir arrêtez de me parler d'âge arrêtez de me parler de sexe ou de autres ou oui nous les femmes entre nous etc non toutes ces bêtises là je non on enlève on enlève ces bêtises on monte dans la voiture on se concentre on sait qu'on a révisé à la maison on sait qu'on a mis le nombre d'heures qu'il fallait d'accord et on sait qu'on va bosser sur le lieu d'examen on va passer le permis de conduire ces trois clés là vous donneront sur à 99% les clés de la réussite je ne dis pas 100% parce que ben je ne suis pas devin vous vous doutez bien d'accord mais ces trois clés là vous donneront 99% des chances d'avoir votre permis de conduire le jour de l'examen d'accord allez les amis je vous embête pas plus que ça d'accord prenez soin de vous bon courage à tous d'accord et j'espère du fond du coeur vous allez tous valider votre permis de conduire et moi je vous dis à très bientôt